Frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, lundi de la vingt-et-unième semaine du temps ordinaire, nous méditons sur l'évangile de Saint Luc, chapitre 11, verset 29 à 32. Dans l'évangile d'aujourd'hui, « Comme les foules s'amassaient, j'ai juste mis à dire que cette génération est une génération mauvaise et méchante. Elle demande un signe, et il ne lui sera point donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, ainsi le fils de l'homme en sera aussi un pour cette génération. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les fera condamner car elle est venue des extrémités de la terre, pour entendre la sagesse de Saint-Lomon, et il y en a ici plus que Saint-Lomon. Les hommes de Niniv se dresseront au jour du jugement avec cette génération, et la feront condamner car ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas. Il y en a ici plus que Jonas. Il y en a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Sous-titres par Juanfrance Mes chers amis, les gens se sont levés contre le Seigneur Jésus-Christ et ils lui avaient fait deux questions. Les uns l'accusaient de chasser le démon par Belzebub. Et les autres pour le tenter demandaient un signe du ciel et c'est à eux qu'il est en train de répondre. Jésus dit, cette génération est une génération méchante. Mes chers amis, pourquoi Jésus qualifie cette génération de méchante? Parce que malgré tout ce que Dieu fait, elle n'est intéressée que par les signes. Elle est devenue suiveuse de signes et non de Dieu. Elle est devenue suiveuse de signes et non de personnes qui rejettent leurs péchés et se repas. Nous sommes aujourd'hui les enfants de cette génération. Bébé inénieur, seek un catailles sur le blanc d'eux, elle peut vivre si ils allaient vendre le Fabiana. Elle est là, elle n'a pas donné. Elle elnam. Elle est devenue un article. Elle est devenue la fleur. Elle estật mi andeux de gentrique. Or, elle est devenue la fleur type de fautel, elle est devenue la fleur type deяли. Elle est devenue la fleur. Que Dieu est devenue l'amour. Que Dieu est devenue la fleur aire. Elle est devenue la fleur nuit. Que Dieu est devenue la fleur. Le signe de Jonas, mes chers amis, n'est pas seulement la figure de la passion du Sauveur, mais encore un témoignage des crimes énormes commis par les Juifs et toutes personnes qui refusent de changer. Nous voyons ici une prophétie qui montre le caractère de la justice divine et au même moment celui de la miséricorde. La question qui se pose, mes chers amis, nous n'avons pas besoin au fait d'un signe pour savoir que ce que nous faisons est mauvais. Le péché est si tangible. Si nous refusons de changer, alors le seul digne de nous, c'est la mort dans nos péchés. Celle-ci nous fera comprendre que nous sommes des pécheurs. Beaucoup de personnes prennent la miséricorde de Dieu comme excuse. Puisque je fais du mal et rien ne m'arrive, alors c'est que Dieu comprend que je suis humain et que je suis faible. Je peux encore continuer dans le mal. Je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, détrompe-toi. Le glaive de la mort s'approche à petit coup de ton coup. Le glaive de la mort s'approche à petit coup de ton coup. Fils et filles de Dieu, la reine noire qui vient de l'Euthiepi, Jésus nous dit, elle nous condamnera. Non pas par la puissance qu'il lui sera donné de juger, mais par la simple opposition de sa conduite sage avec des juifs. Oui, les gens nous confondront au jour du jugement parce qu'eux, ils essaient de vivre l'évangile. Mais nous qui sommes baptisés, confirmés, parlons en langue, nous qui portons la soutane, nous qui sommes évêques, nous avons refusé de montrer le signe d'une vie pure. Notre jugement sera terrible. L'évangile de la mort s'approche à petit coup de ton 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 coup. L'évangile de la mort s'approche à petit coup de ton coup. Fils et filles de Dieu Nous sommes aussi les enfants de cette génération méchante Comme nous le dit Saint Paul Dans son Épitre au Galate Chapitre 4, verset 31 Nous préférons l'esclavage du péché A cause de notre ventre A la liberté d'enfant de Dieu J'aimerais vous donner l'exemple d'une fille Appelée Ivar C'était une fille très intelligente Elle n'était pas chrétienne Mais elle allait à l'université Elle n'écoutait jamais les conseils de Saint-Marie Qui lui disaient Garde en sûreté le repas que je te donne Elle avait l'habitude de prier La litanie de la bienheureuse Vierge Marie Qu'elle voyait ses amis chrétiens faire Mais un jour ses camarades chrétiens Vexèrent du poison dans sa nourriture Elle souffrit pendant des jours à l'hôpital Et près de la mort Elle demanda comme dernier souhait Qu'on l'amène à l'église Arrivé à l'église Elle dit au prêtre J'ai vu un homme dans mon rêve Du nom de Saint Patios Qui m'a dit La mère de Dieu aimerait que tu vives Il m'a demandé de venir me faire baptiser Et communier avant ma mort Pris de pitié Le prêtre le baptisa La communia Aussitôt elle fut guérie Mais au même moment Ses amis Commençèrent par pisquer des crises Et commençaient par vomir du sang Et confesser leurs crimes Elle m'a dit Conpartергie La nuit Il m'a donné Un движif Deuxi Je me dis Que attacked Onäsolait L'ünkrédon Onróite Et Ça Ce Il m'a dit Une Christ Et Il m'a dit J'a dit Que Seule à mon mari, appeared au monde de la piscine de vie à lui, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.